Bonjour à tous, bonjour tout le monde, merci à tous d'être connectés aujourd'hui. Je suis Marion Vert du service mobilité international de Pôle emploi et je suis ravie d'être là pour ce quatrième épisode de notre saga Australie organisé en partenariat avec Léo Denest d'Australiance. Bonjour Léo. Je suis aussi accompagnée de ma collègue Sylvie Salazar de Pôle emploi et mobilité internationale pour m'accompagner sur le chat. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce quatrième épisode consacré à l'interculturalité. Si vous êtes dans votre recherche d'emploi pour l'Australie, il y a des informations à connaître, des données sur la vie professionnelle en Australie pour être bien conscient des différences qui existent entre nos cultures professionnelles, entre la culture professionnelle en Australie et la culture professionnelle en France. Et ce sera le thème de la journée. Comme je le disais, c'est le quatrième épisode de cette saga Australie. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur notre vidéothèque. Je ne manquerai pas de vous donner le lien pour que vous puissiez consulter cette vidéothèque. Le premier épisode que nous avions animé ensemble avec Léo était au sujet du marché du travail en Australie. Le deuxième était au sujet du permis vacances-travail en Australie, ainsi que le volontariat international en entreprise avec Business France en Australie. Et enfin, le dernier était consacré aux techniques de recherche d'emploi, précisément en Australie. Aujourd'hui, c'est l'interculturalité. On a des invités spéciaux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cynthia Dering, qui est fondatrice de Dering & Associates et qui a 25 ans d'expérience à l'international. Bonjour Cynthia, bienvenue sur ce webinaire. Elle aura l'occasion de parler vraiment de son expérience, de ses ressentis, de partager son expérience. C'est le but aussi aujourd'hui de ce webinaire qui aura le format d'une table ronde. Et puis, nous avons aussi avec nous Thomas, Thomas Gutierrez, qui est ingénieur franco-australien, créateur de contenu, qui a sa chaîne YouTube, on en parlera tout à l'heure. Il a écrit aussi un livre, tout comme Cynthia d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Voilà, et puis nous avons aussi... Alors, Cynthia qui se trouve en direct de Sydney. Et puis aussi, on accueille aujourd'hui Enora, qui travaille aussi avec Léo, et qui vient d'arriver en Australie pour son stage d'études et qui partagera aussi ses premières impressions à chaud dans le monde du travail en Australie. Alors, bienvenue à tous. Merci infiniment d'être présents aujourd'hui avec nous. Je rappelle juste quelques bonnes pratiques pour le bon déroulement du webinaire avant de se lancer dans le sujet. Comme je le disais au début, merci de couper votre micro et vos caméras pour éviter les bruits de fond, pour un confort sonore optimal. Si vous souhaitez poser une question, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire via la barre de conversation. Oui, via la barre de conversation. Ma collègue Sylvie et moi-même, on pourra relayer vos questions, peut-être répondre directement aussi dans le chat s'il y a des questions spécifiques à Pôle emploi pour les personnes qui sont là aujourd'hui et qui sont demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et puis, par rapport aux questions, si vous êtes d'accord, merci de mettre un petit pouce, un petit like à une question que vous trouvez pertinente afin d'éviter les redondances, les répétitions. Merci à tous pour ça. Et merci aussi, bien évidemment, de faire preuve de courtoisie et de bienveillance. Mais tout ça n'est que du bon sens. Alors, je vais laisser la parole à Léo d'Australiance qui est avec nous pour le quatrième épisode. Merci Léo d'être là aujourd'hui une nouvelle fois. Je te laisse la parole. Merci Marion, merci Sylvie, merci à toute l'équipe de Pôle emploi international. Ravie de vous retrouver pour notre quatrième session, notre quatrième webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'interculturalité. On a essayé de casser du coup ce grand thème en six sous-thèmes. Et puis du coup, vraiment très, très content d'avoir vraiment des invités spéciaux. Je les connais tous très, très bien. Et on va commencer la session avec du coup Enora. Alors, Enora, elle fait un stage chez Australiance. Et vraiment, l'idée avant qu'on rentre, c'est qu'on a un petit peu un rapport d'étonnement de quelqu'un d'une vingtaine d'années qui vient sur un permis vacances-travail. Et après une semaine, c'est quoi un petit peu ton retour sur l'Australie ? Parce qu'en tout cas, pour beaucoup de Français, l'Australie, c'est ce pays à l'autre bout du monde. On s'en fait toute une idée, etc. Et puis après, il y a la réalité quelque part. Et j'ai trouvé que c'était une fantastique opportunité aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir mettre des mots. Et aujourd'hui, d'avoir Enora qui témoigne sur ses premières impressions de la vie à Sydney, de ce grand voyage que tu as fait, Enora, de Lyon, Paris à Sydney. Donc voilà, si tu peux nous partager ta première semaine d'All Under. Oui, donc ça fait même pas une semaine que je suis arrivée le samedi dernier. Et déjà, en Australie, là en ce moment, c'est l'hiver, donc il fait froid. En Australie, il ne fait pas tout le temps chaud avec nos petits pulls. Mais ce qui m'a marquée, c'est surtout au début, dès que je suis arrivée à l'aéroport déjà, il y a un grand respect des règles ici. À l'aéroport, il ne faut pas ramener de nourriture. Donc quand tu arrives à l'aéroport, il y a une vidéo qui dit oui, il ne faut pas prendre de nourriture, il ne faut pas ramener toutes sortes de nourriture en fer. Il ne faut pas avoir de terre sur ses chaussures. Enfin, c'est très... Il y a beaucoup de règles et les Australiens respectent beaucoup les règles. Aussi, quand ils traversent, il y a très peu de personnes qui traversent au feu rouge. Il y a vraiment ce respect des règles que j'ai remarqué en même pas une semaine. Ensuite, en plus, dans le monde du travail, moi, je suis en stage chez Startup & Angel. Par exemple, hier, on a eu un événement avec plein de startups. Donc je suis vraiment dans le monde des startups. Et dans ce monde-là, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus... En tout cas, en Australie, dans ce monde-là, j'ai l'impression que c'est très... Les gens parlent facilement ensemble. Enfin, c'est très ouvert d'esprit. Et ce que j'ai remarqué, surtout dans le monde du travail, c'est que les gens viennent au travail pour faire leurs tâches. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire dans la journée. Et il n'y a pas des horaires fixes. Ils arrivent assez tôt le matin et repartent assez tôt le soir. Donc une fois qu'ils ont fini ce qu'ils devaient faire, ils s'en vont. Vers 18h, il n'y a plus personne. Et tous les magasins ferment à 18h, d'ailleurs. Ça, ça m'a vraiment marquée, pour le coup, parce qu'en France, ça ferme assez tard. Et donc oui, il y a vraiment... Au travail, ils respectent leurs tâches, ils les font et ils partent quand ils veulent. Donc voilà. Aussi, il y a une grande différence. J'ai remarqué que les gens distinguent vraiment leur vie privée et leur vie professionnelle. Parce que pendant la semaine, il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans le centre, donc dans Sydney, à Sydney. Et alors que pendant le week-end, il n'y avait personne, tout le monde était... Moi, j'habite à Bondi Junction. Donc vraiment, tout le monde était là. Et les Australiens distinguent vraiment leur vie professionnelle et leur vie privée. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as peut-être d'autres choses. Romane, ça fait quatre ans qu'elle est là. Moi, ça fait une semaine, mais... Donc Romane, elle, elle est... Donc tu es basée à Sydney depuis un moment, donc en charge du business développement d'Australiens et de notre communauté Startup Angel. Et donc du coup, toi, tu as passé... Du coup, on va dire... Tu es venue travailler en France et en Angleterre, d'ailleurs, au mois de juin. Et donc, je ne sais pas, peut-être toi, ça serait quoi un peu les highlights sur les différences, justement, que tu as pu observer là récemment, au mois de juin, par rapport au monde du travail australien. Oui, définitivement. Comme disait Nora, en fait... Et moi, pour le contexte, j'ai habité toute ma vie à l'étranger. Donc avant de venir en Australie, j'ai habité à Hong Kong. Donc aussi très, très différent. En français ou même européenne, comme disait Nora, il y a vraiment une différence entre la vie personnelle et la vie au travail. Après, nous, on travaille dans le milieu des startups. Donc les entrepreneurs, ils sont toujours très, très motivés et ils travaillent un peu plus que la norme. Mais c'est-à-dire que les horaires en Australie, généralement, les gens peuvent venir vers 8 heures du matin et repartir des fois vers 5 heures. Ils ne prennent pratiquement pas de pause. Donc c'est comme disait Nora, c'est très, très priorité. Quand ils sont au travail, ils font leur travail, ne prennent pas beaucoup d'heures de lunch, ne se réunissent pas beaucoup à l'heure de lunch, justement, pour socialiser ou quoi. C'est vraiment très orienté sur le travail, être concentré dans la journée et pouvoir justement partir tôt pour aller à la gym ou même l'été, il y en a qui vont faire du surf après le travail. Donc il y a vraiment cette qualité de vie qui est très importante pour les Australiens. Je dirais aussi sur le sujet du travail, comment trouver du travail. Moi, quand je suis venue, il y a presque 4 ans, du coup, j'ai vraiment... Donc je ne travaillais pas tout de suite pour Australiens, mais je travaillais pour une autre compagnie française. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est la communauté française, pour être honnête. Vraiment, je pense, justement, Thomas et Cynthia pourront aussi témoigner. Il y a vraiment une entraide dans la communauté française, mais même internationale en Australie, puisque c'est quand même très loin de l'Europe. Donc en tant que Français ou même Européens, se retrouver dans une communauté qui est similaire à son éducation, ça crée plus d'affinités et du coup d'entraide. Donc vraiment pour trouver un travail, que ce soit les chambres de commerce françaises ou les boîtes, justement, comme Australiens, qui a beaucoup de talent à venir en Australie. c'est vraiment ce qui m'a aidée à trouver du travail au départ, quand je suis arrivée. j'ai aussi pu avoir l'expérience du visa. Donc en Australie, venir pour un an, c'est assez facile, surtout en tant que Français, pour le working. En fait, je pense que vous en avez parlé, je crois, au dernier webinaire, Léo. Mais du coup, obtenir un visa d'un an qui s'appelle le Working Holiday Visa, c'est assez facile. Mais après, pour justement trouver du travail sur le long terme, ça devient un peu plus compliqué. Donc il y a des opportunités, bien sûr, de sponsorship où les boîtes, en fait, sponsorisent des employés. ou alors se trouver un partenaire australien. Ça, c'est aussi une autre façon. Mais oui, trouver, enfin, rester en Australie sur le long terme, ça peut être un peu challenging en termes de visa. Mais voilà, moi, j'ai une expérience, vu que ça fait 4 ans que je suis là, je m'y plais quand même. Et j'ai une expérience quand même assez positive de l'Australie. Donc, ouais, et donc du coup, pour l'anecdote, donc du coup, Romane va épouser un Australien. Voilà. Mais pas pour le visa, parce qu'elle l'aime. Et elle a le meilleur job du monde parce qu'elle travaille, c'est la face d'Australiens, c'est de Startup & Angel en Australie désormais. donc voilà, et donc notamment, c'est Romane qui est mentor des veilleux qu'on accueille en Australie chez Australiens. Donc voilà, si tu veux nous refaire un petit coucou, je ne sais pas si on voit bien, si tu es bien cadré, mais refaire un petit coucou à la caméra. Merci beaucoup, en tout cas, Romane et Nora, d'être restés aussi tard au bureau, du coup. Je ne sais pas si les drinks du vendredi ont déjà commencé ou sont déjà finis. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne au bureau. Donc un vendredi à 18h dans le centre de Sydney, il n'y a plus personne dans les bureaux. Ils ne sont pas à la plage a priori, parce que là, c'est l'hiver. Vous n'avez pas parlé de ça, mais c'est le monde à l'envers. Il fait combien ? 12, 15 degrés ? 8 degrés, là. 8 degrés. Donc voilà, on a nos cuitules qui matchent. Voilà, loin de la canicule française. Du coup, merci beaucoup. Merci à toutes les téties. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, maintenant, on va donner la parole à Cynthia puis Thomas, que vous nous parliez un petit peu de vous, de vos parcours respectifs et peut-être du coup, dans le contexte du thème d'aujourd'hui, votre définition de la culture australienne, comment vous définirez ça ? Donc Cynthia, du coup, toi, tu es australienne, tu étais dans une première carrière diplomate, donc tu as eu la chance de travailler dans les ambassades d'Australie dans différents pays. Donc vas-y, dis-nous en plus, fais-nous voyager sur ton parcours. Merci. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Comme dit, Léo, j'ai passé à peu près 25 ans, je pense, soit à l'étranger ou de travail avec l'étranger. Je travaille plus avec l'étranger maintenant puisque j'ai deux enfants, donc je voyage beaucoup moins, mais je suis partie de l'Australie pour la France pour la première fois en 1998. J'étais à la fac à Rennes, à Rennes 2. Je ne sais pas s'il y a des gens de la Bretagne avec nous aujourd'hui, mais c'était où j'étais. Et puis après, j'étais là un an et puis je suis repartie en France pour être stagiaire à l'OMSAD d'Australie en France l'année suivante. Donc, c'était juste avant 2000. Donc, j'ai fait l'an 2000 là à Paris. C'était très, très chouette. Et puis après, j'ai fini mes études en Australie et je suis entrée dans le service diplomatique en Australie. J'ai fait à peu près cinq ans dans le service et j'étais affectée en Égypte et aux Améras Arabes Unis. Donc, pour mes péchés, je vais parler en Arabes aussi. C'est-on dit un petit peu moins ces jours-ci. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis retournée à Canberra et puis je suis repartie à Londres pour faire un Master's. Et puis, je pense, parce que j'ai dû être folle à l'époque, je suis partie en Irak pendant quatre ans et là, j'ai travaillé comme Management Consultant avec, sur le compte du gouvernement anglais et après pour les Américains. Je suis rentrée en Australie en 2010 et j'étais directrice d'une chambre de commerce ou de la chambre de commerce arabo-australienne et puis j'ai fondé ma boîte il y a dix ans maintenant et depuis, je travaille dans le milieu de la commerce internationale et j'aide les entreprises étrangères de venir en Australie et dans le sens inverse j'aide les entreprises australiennes qui veulent élargir leur empreinte internationale. donc ça, c'est en bref mon parcours. Et du coup, on va peut-être passer à Thomas du coup. Thomas, pareil, on se connaît depuis longtemps. Je me demande si on ne se connaît pas depuis que tu as un peu fait tes premiers pas en Australie. Vas-y, parle-nous un petit peu de ton parcours de tes dernières années. Avec plaisir. On se connaît depuis neuf ans, depuis que je suis arrivé en Australie. Moi, donc Thomas, ingénieur. Pour brièvement dire ce que je fais en Australie, ça fait neuf ans que je suis là, je suis australien aussi maintenant. Je suis très heureux en Australie. Je vis à Sydney, même si là, je suis en vacances en France. Je vis à Sydney, j'ai un job que j'adore au sein du gouvernement australien. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Parce que quand je suis arrivé, je n'avais rien. Je suis arrivé juste après les études. J'avais très peu d'expérience, aucun contact, aucun réseau sur place. Je crois que Léo était l'une des premières personnes que j'ai contactées en arrivant, justement parce que je l'avais vu soit sur LinkedIn, soit dans des émissions. Je crois que c'était un reportage où tu parlais. Je me suis dit, je ne connais personne, allons-y, n'hésitons pas. Je vous encourage à faire de même. D'ailleurs, juste une petite question, je ne sais pas si on peut faire ça, mais si vous voulez nous dire un peu si vous êtes déjà venu en Australie ou si vous avez votre background et ce que vous voulez faire en Australie, ce qui vous attire là-dedans, ça m'intéresserait dans le chat. Moi, j'aime bien les retours des personnes en live, donc n'hésitez surtout pas à me dire ça. J'ai vu qu'il y a eu quelques commentaires avant des personnes qui ont dit bonjour, qui sont Isabelle, Jérémy, Cynthia, Alain, Marine, etc. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, j'adapterai les exemples ensuite des anecdotes que j'ai, parce que j'ai plein d'anecdotes pour vous si vous voulez sur le travail ici. Et donc, je suis arrivé sans rien. J'ai fait plein de petits boulots. Vous connaissez sur mon sein, mais j'ai commencé en tant que serveur. Ensuite, on a été dans l'outback, chez les fermiers. On a travaillé à réparer des barrières qui ont été défoncées par des kangourous. Ensuite, on a travaillé pour des riches familles parce qu'on tape à toutes les portes. Alors, je vais nettoyer des piscines de riches personnes. On prend tout ce qu'il y a à apprendre pour avoir des expériences locales, comprendre la vraie culture australienne avec leur fort accent qu'on a un peu du mal à comprendre au départ. Et ensuite, justement, c'était Roman qui parlait du visa. Je voulais rester et si vous voulez rester, il faut un visa, un sponsor de l'entreprise et ça, ça prend du temps. Beaucoup de réseautage sur Sydney. J'ai mis quatre mois à trouver un travail avec un sponsor et ensuite, beaucoup de travail parce que les Australiens, pour revenir à ta question, Léo, tu disais comment définir la culture australienne et merci à Jérémy qui l'écrit en même temps. La culture australienne, moi, je dirais qu'il y a un mot, c'est maintenance, c'est le fait qu'ils soient tous mate, c'est-à-dire qu'ils soient tous connectés d'une manière ou d'une autre. Ils vont être sympathiques de prime abord, on l'a dit, ils vont être très amicaux les uns vers les autres. Ensuite, il n'y aura pas de conflit ouvert parce que justement, si on est mate, si on est pote, on ne va pas se battre comme ça. Il y a beaucoup moins de conflits qu'en France. Et enfin, il y a une priorité aux Australiens mais aussi à ceux qui bossent. Donc, si vous êtes prêt à bosser, si vous êtes prêt à vous donner à faire même ce qu'on appelle des petits boulots en France mais qui en Australie est très très bien vu. Tout est possible et donc, je pense que je raconterai d'autres anecdotes ensuite et je remercie tous ceux qui ont commencé à écrire, Auriane, Marion et Jérémy et je rends la parole à Léo et je suis prêt à répondre avec plein d'autres anecdotes pour vous. Top. Du coup, sur mon parcours aussi, je suis venu deux fois en Australie. Une première fois au sein de mes études 2002-2003 à Melbourne et je suis, donc pour en revenir un peu à, c'est là que j'ai eu un petit peu cette piqûre, je dirais, d'amour et de découverte effectivement de ce pays donc qui est absolument magnifique mais comme la France d'ailleurs est magnifique et comme plein de pays peut être au niveau alors paysage ou culturel, patrimonial pour la France mais ce qui est vraiment m'intéressé de la fin de ces six mois c'est effectivement moi c'était la mentalité australienne et notamment l'optimisme dans un pays jeune où voilà, entre guillemets, tout est possible. Donc si vous avez une idée donc typiquement c'est assez fascinant maintenant pour moi qui suis dans le milieu des startups de l'innovation de la tech et qui suis revenu en France, on voit un petit peu les différences d'appréhension c'est-à-dire si vous avez une idée et que évidemment il faut les compétences la force de travail la résilience et d'autres clés du succès pour y arriver mais on va plutôt vous encourager et le premier mot qui va venir c'est amazing, great, c'est des choses vraiment très positives et là où en France ça va être plutôt oh là là t'es sûr tu vas quitter ton job pour monter une boîte mais c'est dangereux mais comment tu vas faire etc. donc ça c'est vraiment pour moi une des premières choses et qui j'ai trouvé vraiment hyper rafraîchissant en termes de première impression de mon premier passage et après du coup donc pareil je suis rentré en France j'ai terminé mes études j'ai commencé ma carrière et je suis retourné en 2007 grâce à mon employeur de l'époque en transfert en fait entre le bureau de Lyon et le bureau de Sydney et voilà du coup je passerai détail sur tous les épisodes mais en gros ce que je dirais c'est que en fait moi j'étais du coup en Australie j'ai utilisé tous les visas possibles sauf le visa touriste qui est potentiellement un visa que je vous invite à utiliser pour faire des repérages mais donc j'ai eu cette chance de devenir donc en visa étudiant de venir en visa de travail donc sponsorisé puis de démissionner de monter Australie sur un working holiday visa à mes 30 ans à l'époque la limite du working holiday était 30 ans maintenant c'était ses 35 ans pour les français et voilà et donc bonhomme à l'an ensuite après donc comme Thomas j'ai pris la nationalité australienne quand je l'ai pu donc c'est un grand parcours du combi battant les visas c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent mais encore une fois et on l'a couvert dans les épisodes précédents n'oubliez pas que c'est un moyen c'est pas nécessairement une fin en soi mais que c'est un moyen d'être sur le territoire donc par définition vous ne pouvez pas venir en Australie sans un visa mais il ne faut pas non plus que ça soit une obsession pour vous dans le sens où ce qui est important c'est d'être heureux de trouver un travail qui nous plaît de pouvoir subvenir à ses besoins etc. et donc du coup voilà en tout cas moi sur ma définition de la culture australienne que Thomas définissait sur quelque part cet aspect d'être mate c'est vrai et qui note la valeur de fraternité en France et qui ben voilà en tout cas c'est la passion pour moi sur la culture australienne c'est l'optimisme et pour revenir pour Enora c'était aussi le respect des règles et c'est vrai que pour des français et y compris des pays latins c'est vrai qu'il y a des règles bon on va se limiter à 110 bon ça veut dire je peux rouler à 115 à 117 je peux voilà une petite marge d'erreur en Australie honnêtement voilà il y a des règles et voilà la grande majorité des gens on les respecte si vous ne les respectez pas les amendes ce n'est pas du tout les mêmes qu'en France le seuil de tolérance n'est pas du tout le même donc quelque part on respecte les règles mais c'est voilà je ne sais pas du coup toi Cynthia un peu quelle serait toi ta définition de la culture australienne c'est quoi par rapport à la culture française c'est intéressant parce que je pense que c'est vrai on est très axé sur les règles et le respect des règles mais en même temps de l'autre côté je trouve qu'on est plus relax donc notre culture c'est beaucoup moins hiérarchique que c'est de la France juste par exemple en France même cette semaine je viens de revenir de rentrer de la Nouvelle-Calédonie et je lui rappelais à mes enfants tous les cinq minutes que plus ou moins on est en France c'est comme un petit bout de la France et quand tu rentres dans un magasin il faut dire bonjour à tout le monde dans le magasin ils n'ont pas très bien compris parce qu'en Australie on n'a pas ça on n'est pas il y a beaucoup moins de règles je pense pour les interactions interpersonnelles c'est beaucoup plus détendu c'est beaucoup plus mais c'est même c'est pas que il s'agit pas que de la fraternité il y a un niveau d'informalité que je pense vient avec donc je pense grosso modo notre culture c'est beaucoup moins formel on est axé sur les règles pour les choses comme la circulation je sais pas faire la queue laisser passer les gens être polis mais il y a moins de il y a moins de choses au jour le jour qu'il faut faire quand on rencontre quelqu'un je pense donc super merci de continuer à nous partager un petit peu vos projets n'hésitez pas du coup après s'il y a des questions précises sur les parcours de chacun que ça soit Thomas Cynthia au moins on a plein plein d'anecdotes de nos années cumulées en Australie et en France et donc du coup la transition elle est vraiment top par rapport à justement notre deuxième sous-thème qui est la culture australienne au travail et dans les relations professionnelles en général et donc du coup sur ce que tu disais Cynthia et pour moi pareil qui redécouvre le monde du travail en France donc après c'est un peu différent parce que du coup j'ai ma propre entreprise donc j'ai des relations avec on va dire des clients des partenaires des fournisseurs et moi on va dire avec des collègues mais ce que je me souviens moi d'avoir effectivement travaillé en France alors sans parler de de cast mais typiquement dans l'entreprise dans laquelle je travaillais moi j'étais plus junior et voilà il y avait les chefs les associés les patrons etc alors on était évidemment poli etc mais on ne savait pas si on pouvait leur adresser la parole voilà et donc moi j'ai transféré dans la même société exactement la même société au mois de juin 2007 et la première et donc c'est la fin de l'année fiscale en Australie juin généralement et donc c'était un de mes premiers contacts j'ai été invité à un barbecue un vendredi chez un associé de ce cabinet d'audit et donc les gens à qui je ne savais pas si je pouvais enfin qui ne savaient pas mon prénom si je les croisais dans un ascenseur à Paris ben là ils m'invitaient chez eux avec leurs enfants ils étaient en short et ils m'appelaient mate et bon il n'y a pas ce concept de vouvoiement mais clairement c'était un tutoiement direct et qu'est-ce que tu fais de ta vie et qu'est-ce que tu fais de ton week-end etc et donc c'est vrai que sur la barrière hiérarchique il y a cette notion de en fait peu importe que tu sois balayeur ou CEO on peut tous les deux être en short manger manger une brochette ou prendre un café ensemble et parler de tout de rien de parler et également de travail donc moi c'est vraiment un des premiers on va dire chocs dans le milieu du travail que j'ai pu avoir c'était ça pour ma part je ne sais pas Thomas toi du coup avec un peu plus de recul maintenant ouais comment est-ce que tu as des anecdotes aussi ou des choses où dans ta vie tous les jours par rapport à tes collègues et tu as changé un peu de boîte aussi tu as bossé dans les boîtes françaises donc je pense que tu peux avoir des inputs intéressants ouais absolument plusieurs anecdotes donc j'ai commencé moi au départ chez Bouygues une joint venture entre Bouygues au niveau construction donc en projet et on a travaillé avec des australiens directement et ensuite je ne travaille que pour les entreprises australiennes et bon entreprises françaises vous connaissez un peu et merci à tous ceux qui ont répondu j'ai répondu quelques-uns d'entre vous dans le chat merci pour tous les retours donc entre les françaises vous connaissez assez hiérarchique quand même même si à l'étranger expat donc plus sympathique mais le premier jour dans la boîte australienne donc une grosse boîte industrielle aussi je dis bonjour à tout le monde et en passant dans le couloir avec mon nouveau manager il y a Greg l'exécutif directeur général donc il y a plus de 150-200 personnes qui gèrent une business unit à plusieurs centaines de millions par an qui passe et qui me dit bonjour et comme l'a dit Léo en mode un peu tutoiement même si c'est en anglais il me demande comment tu t'appelles comment tu vas je lui dis mon prénom deux semaines après je repasse par hasard à côté de lui il me dit hey Thomas how are you going comment se passe la vie tout va bien il se souvient du prénom il est abordable il dit non mais n'hésite pas à passer dans le bureau si tu veux si tu as des questions ou autre bon bien sûr on invite de passer dans le bureau du grand directeur pour des questions stupides mais la disponibilité l'horizontalité qu'on peut ressentir était là même si comme Cynthia l'avait dit c'est beaucoup plus horizontal mais il y a quand même une hiérarchie au bout du bout mais on peut parler vraiment avec tout le monde et c'est beaucoup plus informel que tout ce qui est français là où il y avait une autre marque aussi que j'ai vraiment vue c'était en termes équilibre vie perso vie publique enfin pardon vie perso vie travail il respecte beaucoup plus le fait que des personnes doivent aller chercher leur enfant à l'école ou à la crèche qu'un enfant soit malade en France j'ai l'impression qu'il faut vraiment un peu lutter pour pouvoir sortir tôt du travail ou devoir s'excuser une journée là-bas l'anecdote c'était mes parents étaient venus me voir une fois sur 9 ans pour mon grande visite ils arrivaient un vendredi un vendredi vers 10h du matin je l'avais dit au travail mais je n'avais pas pris ma journée parce que je n'avais pas assez de jours de congé et à midi mon manager passe et me voit dans le bureau il me fait mais Thomas tes parents ne sont pas là ah si si ils sont arrivés ils sont arrivés à 10h ils m'ont envoyé un message là ils arrivent dans leur Airbnb je vais les voir ce soir il me regarde il me fait bah non mais ils viennent de loin va les voir pourquoi t'es là et moi je suis là bah je dois finir ça là vraiment il n'y a pas d'urgence bah pas grand chose il fait bah c'est bon juste finis ton truc envoie ton email et puis après tu pars je ne veux plus te voir cet après-midi et cette notion de respect de la vie privée bon si on travaille à côté je travaille beaucoup à côté c'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème mais elle est beaucoup plus présente et naturelle pour eux alors qu'en France ce serait plus de l'exceptionnel là-bas c'est vraiment plus ce que j'ai l'impression qui est la norme voilà pour deux petites anecdotes Léo je ne sais pas si ça te parle ou si ça fait ça norme top ouais mais donc du coup donc après donc là peut-être juste on vous décrit le paradis etc peut-être sur les choses aussi qu'il faut un petit peu dire notamment dans le monde des affaires c'est vrai aussi moi j'accompagne énormément de business voilà de tout donc que ça soit des boîtes françaises des boîtes américaines des boîtes de Hong Kong etc et dans ce contexte-là vous venez visiter l'Australie pour faire des affaires ou dans le cas de la majorité peut-être d'entre vous chercher un travail tout le monde est super sympa de prime abord mais t'inquiète tu vas trouver tu vas monter ta start-up super tu vas réussir etc maintenant la réalité c'est aussi que si la première impression est vraiment top ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes les meilleurs amis du monde et que typiquement Thomas va avoir une super promotion et va devenir le numéro 2 de Greg 6 semaines après parce qu'il se souvient de son nom donc c'est aussi il ne faut pas tomber dans le piège de ah mais ça va être super facile d'accord je ne sais pas si là-dessus peut-être Cynthia toi qui as dû faire le cheminement inverse aussi de venir à Paris ou peut-être les gens ils te souriaient moins ils étaient moins sympas de prime abord etc mais que le jour où tu avais un ami on va dire français sans caricaturer tu pouvais tu pouvais en tout cas en tout cas comment on peut définir un petit peu ça sur la différence en fait non j'ai beaucoup réfléchi à ça bon je généralise bien sûr mais je pense si je peux le dire que les Australians sont peut-être un petit peu plus superficiels bon je sais qu'en France et encore je généralise mais les gens au nord vont dire que les gens du sud sont un peu plus superficiels ou un peu ouverts sur un niveau peut-être c'est quelque chose à voir ou à faire avec le temps en Australie surtout je pense à Sydney parce que c'est une grande ville les gens vont à la première rencontre être très friendly très ouverts très aimables et tout ils vont dire ouais on va prendre un café on va faire un dîner et puis c'est tout à fait possible qu'on échange des nouveaux téléphones et c'est la dernière fois que tu les vois tandis qu'en France je pense que oui je trouvais que c'était plus difficile au début mais jusqu'ici j'ai des amis que j'ai rencontrés en France avant 2000 et c'est même des gens que j'ai pas vus depuis des années mais on est toujours en contact et je sais que bah si jamais des fois ils sont venus ici ils sont restés chez moi je sais que la première fois que je serai en France ça serait pas un problème d'aller les voir d'aller passer du temps ensemble donc je pense que c'est peut-être un petit peu plus difficile de se lier des amitiés en France qu'ici mais c'est peut-être plus durable encore je généralise parce que bien sûr j'ai des amis en Australie que j'ai depuis toujours mais je pense en général c'est plus ouvert ici mais ça veut pas pour ainsi dire que ça va être plus durable qu'est-ce que Thomas en termes de là on parle si on reste un petit peu dans le dans le dans le travail les relations professionnelles mais potentiellement aussi amical comment tu définirais ça donc est-ce que est-ce que tu as toujours des contacts avec Greg qui t'accueillais à bras ouverts au début de ton contrat bon alors c'est une très bonne question je pense qu'il faudrait pas s'attendre à ce que j'ai des contacts avec Greg juste à cause de ça clairement ils sont sympathiques avec tout le monde etc il se trouve que ça a duré 3 ans que j'ai vraiment beaucoup bossé et que je leur ai apporté beaucoup de résultats genre beaucoup d'argent on va parler simplement et donc à la fin ça leur a apporté beaucoup beaucoup d'argent par mois et donc il se trouve que Greg on s'entend très bien et qu'on est toujours en contact mais c'est pas ça a mis j'ai mis 3 ans et voilà je suis pas devenu numéro 2 en 10 jours mais j'ai beaucoup enfin une fois qu'on si on est prêt à bosser et qu'on est intelligent sur comment le faire c'est à dire il y a une autre règle dont on n'a pas parlé mais tu disais que c'est un peu superficiel et c'est vrai c'est plus superficiel qu'en France par contre il faut surtout pas être comme en France et être très direct et être relativement agressif en tout cas être dire que quelqu'un est nul c'est inacceptable en Australie vraiment on ne fait pas ça on est positif on essaie de dire aux personnes qu'il y a des axes d'amélioration mais être rentre dedans ça par contre ça peut faire très très mal dans le monde du travail j'ai vu des personnes avoir l'effet boomerang se faire virer tout simplement quelques mois quelques années après parce qu'ils ont commencé à mettre trop de personnes à dos et qu'ils comprenaient pas qu'on était pas en France donc ça c'est très vrai il faut faire attention à les gens sont positifs ils semblent être un peu plus superficiels ils le sont un peu ce n'est pas une raison pour s'énerver ce n'est pas une raison pour se plaindre on ne se plaint pas trop si on se plaint en Australie l'attitude d'un Australien peut être si t'es pas content on rentre chez toi et c'est tout à fait accepté c'est à dire que c'est pas pour un niveau extrême politiquement c'est la norme donc oui ils peuvent être plus superficiels oui ça peut être un peu plus dur on ne comprend pas trop des fois comme Cynthia l'a dit on pense à se faire une connaissance peut-être un peu plus rapprochée puis tout d'un coup c'est comme si on était étranger c'est comme ça il faut avancer toujours être positif et travailler intelligemment beaucoup et on peut avoir des super résultats en tout cas c'est l'expérience que j'en ai eu Léo de mon côté je ne sais pas si ça répond à ta question exactement top en tout cas c'est une très bonne transition pour notre prochain thème et on reviendra donc le prochain thème c'est la perception des français par les australiens dans le monde du travail ok et après on fera un petit peu les do's and dance au travail typiquement appliqué au français donc on garde on garde certaines de tes de tes anecdotes pour ça pour illustrer effectivement le côté potentiellement je dirais arrogant et c'est un mot qui ressort pas mal qui est pas mal associé justement au français donc parlons de ce thème là donc la perception des français par les australiens dans le monde du travail dans le monde des affaires Cynthia si tu veux nous donner ton input là dessus et pas de filtre je sais que tu viens du corps diplomatique mais c'est important parce que je pense c'est vraiment important et c'est hyper dur pour nous français parce que quelque part on dit le naturel revient au galop et mais c'est hyper important pour les gens qui souhaitent partir en Australie que ça soit trouver du travail faire des affaires en Australie et pour moi c'est vraiment c'est notre devoir d'ouvrir les yeux à la plupart des français là dessus bah c'est intéressant parce que moi j'ai eu l'expérience des français au travail mais aussi on a eu un fil de au pair qui ont resté chez nous depuis 3-4 ans on a toujours adoré les au pair on a jamais eu un seul souci avec qui que ce soit je sais pas c'est parce que ben moi je suis un petit peu un mi-chemin entre la culture française et la culture australienne donc personnellement j'ai dû j'ai un petit peu de mal de vraiment voir la différence dans ce cadre si on parle plutôt du du milieu du bureau je pense que les australiens préfèrent les français en Australie que les français en France donc souvent on va on va entendre bon surtout si c'est si c'est un Australien qui n'a pas d'expérience de la culture française et ils vont en France ah ouais les français ils sont si arrogants ils sont si arrogants blablabla mais je pense c'est parce que ils ne sont pas accoutumés de la franchise on est beaucoup bon on pense qu'on est direct mais on n'est pas vraiment si direct que ça donc on va jamais dire par exemple en Australie si si vous faites une erreur avec votre anglais personne va vous corriger c'est pas poli on ne veut pas vous gêner on ne veut rien dire on a bien compris plus ou moins ce que vous avez dit alors bon laisse tomber tandis qu'en France si vous faites une erreur en français si vous faites une faute tout le monde va te corriger direct et donc pour un Australien qui n'est pas accoutumé c'est très jeune ils ne comprennent point que la personne en face le fait pour les aider pour les aider à avancer ils m'ont dit que j'ai fait j'ai fait une erreur en Australie vous n'allez jamais dire à quelqu'un ah ouais cette robe vous avez l'air un peu grosse dans cette robe ou bah c'est un nouveau coupe de cheveux j'aime pas trop ça se dit pas ici c'est impossible tandis qu'en France bon ça peut se dire donc c'est différent les normes sont un petit peu différentes je pense mon observation pour le milieu de travail c'est que les français sont assez bien aimés mais il s'agit l'Australie est un peu assez conforme donc les gens vont comprendre que vous venez d'ailleurs mais ils vont aussi attendre à ce que vous faites un effort de vraiment de un petit peu rentrer dans la moule australienne peut-être pas à 100% mais que vous n'allez pas prendre une heure et demie de pause midi parce qu'ici ça se fait pas bon si vous vous rêvez après 45 minutes c'est très bien mais après une heure tout le monde commence à regarder la montre et dire oui ou oui donc je pense il s'agit juste de faire un effort mais c'est comme aller en France si on est australien c'est la même chose ouais mais c'est hyper intéressant du coup ce que tu dis parce que du coup je voyais Thomas hocher la tête du coup peut-être si tu veux rebondir là-dessus un peu à chaud et puis après dire aussi voilà toi ta perception comment t'as été perçu ou t'as été perçu au travail sur tes premières années ouais bien sûr c'est marrant sur la perception d'ailleurs il y a toujours qui reste mais c'est classique pour les français sur l'intégration et sur le fait de devoir rentrer dans le moule c'est une super façon de le voir Cynthia il y a un commentaire de Thomas dans les commentaires qui dit que l'Australie est un pic très multiculturel quand même oui mais je reviens sur ce qu'a dit Cynthia en effet tu peux venir de l'étranger et les français d'ailleurs comme beaucoup d'autres immigrés vont être vus comme des gens qui vont beaucoup bosser pour ceux qui restent pour ceux qui veulent justement rester qui vont être en général un peu moins bien payés que les locaux parce que quand il y a l'histoire de visa en général on nous paye moins bien moi je t'ai payé moins bien quand je t'ai commencé c'est un peu le deal qu'on a on travaille plus on gagne un peu moins mais on gagne toujours très bien par rapport à la France et on a des super opportunités mais par contre il faut s'intégrer et oui c'est une culturelle mais on a 10% de culture personnelle et les 90% il faut quand même qu'on se mette dans le moule australien et pour donner un exemple concret de comment moi le truc principal sur lequel je dois toujours travailler c'est justement la franchise le fait d'être capable d'être direct j'ai eu ça beaucoup au tout départ parce que bon je me suis intégré comme assez vite j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de dire des choses comme non mais ça ça va pas non non on ne dit pas ça comme ça on dit je pense qu'on pourrait faire un peu mieux c'est rien de rien mais c'est vraiment il ne faut pas froisser les gens et les gens comprennent en fait c'est la différence en France on dit ça il n'y aurait pas de réaction alors qu'en Australie si quelqu'un te dit il faudrait que ça ça peut être fait un peu mieux tout de suite les gens vont réagir ah ok d'accord comment est-ce qu'on fait mieux mais on ne dit pas par exemple on ne dit pas c'est nul ou vous êtes nul ou c'est nul voilà ça c'est le coup à perdre son job au bout de trois mois enfin vraiment les Australiens vont être très sympas ils ne vont rien dire et ils ne vont juste pas renouveler le contrat ou ils ne vont juste pas donner le sponsor ou ils ne vont juste pas donner suite enfin tout va bien jusqu'au moment ah il n'y a plus de job pour toi je suis désolé voilà je pense aussi on peut être franc mais il faut attendre être invité si les gens veulent la franchise ils vont vous dire et votre avis c'est quoi et là on peut dire franchement je pense c'est pas très bien fait ouais même là il faut être sûr de la qui on parle je n'oserais pas être franc comme ça avec quelqu'un que je ne connais pas ouais du coup sur j'avais eu des formations là-dessus d'ailleurs quand tu travailles dans les boîtes de conseils notamment en fait comme tu passes ton temps à encadrer coacher voir des jeunes et la formation l'expression qui est assez parlante c'est le shit sandwich donc s'il y a un feedback sur quelque chose de négatif à donner c'est toujours commencé par quelque chose de positif Thomas tu as fait une super impression tu es vraiment bien habillé etc bon là ce truc-là ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas et j'ai tellement confiance en toi que je suis sûr que tu vas faire mieux la prochaine fois etc et c'est entre guillemets c'est cette façon de donner du feedback et honnêtement quand vous recevez du feedback comme ça déjà je pense c'est vraiment enfin en tout cas pour moi avoir vécu les deux environnements c'est vraiment plus plaisant quelque part que voilà abrupt dans ta tête t'es nul voilà t'es nul si tu ne fais pas mieux il n'y aura pas de prochaine fois et donc voilà et donc après ça ne veut pas dire que si la personne ne s'améliore pas voilà il n'y aura pas entre guillemets de conséquences d'avertissements de on va donner cette tâche à quelqu'un d'autre entre guillemets si ce n'est pas la bonne tâche pour toi et donc du coup sur cette perception des français moi ce que je voulais dire aussi peut-être des choses dans les choses positives en tout cas ce que moi j'ai pu voir et ce qu'on va dans le monde dans ce monde dans ce monde du travail trouver intéressant chez les français c'est quelque part notre esprit critique et donc dans des processus où encore une fois c'est un pays qui est relativement nouveau qui est très ouvert à l'innovation très digital et donc l'esprit critique des français utilisé à bon escient avec les formes est vraiment toujours bienvenu donc je pense c'est pour ça que quelqu'un comme Thomas a pu faire une super carrière arrivant avec une force de travail mais aussi une formation d'ingénieur française potentiellement au bout d'un moment de suivre un process en fait peut-être il y a un chemin plus court qu'est-ce qu'on dirait si on pouvait faire mieux plus vite plus productif etc et ça je dirais par rapport à d'autres cultures alors pareil encore une fois sans caricaturer mais potentiellement des cultures asiatiques que ce soit des personnes qui viennent d'Inde donc une forte source d'immigration en Australie chinoise vietnamienne etc où les gens vont plus très bien suivre le process mais vont peut-être pas remettre en cause justement les règles ça c'est bienvenu il y a notre force de travail quelque part voilà et encore une fois je pense que c'est attendez-vous en tout cas à travailler plus que les autres notamment je dirais au début pour apprendre si peut-être votre anglais ne va pas être parfait donc si vous êtes sur écrire du contenu ça va vous prendre plus de temps que quelqu'un qui est déjà dans le job etc donc c'est ce qu'on appelle extra miles et en tout cas moi arrivant dans le milieu de l'audit du conseil etc j'étais celui qui restait le plus tard systématiquement tous les jours donc jusqu'à ce qu'on me dise en fait c'est que t'es nul si tu restes si tu restes après tout le monde et nous on part tous à 5 heures moi je dis ben non je finis le boulot de tout le monde justement vous êtes tous partis vous avez abandonné le navire et du coup ben voilà moi je pars pas tant que le boulot n'est pas fini donc il y a eu une petite période d'ajustement mais en tout cas on peut être vu comme des hard workers et puis ben quelque part le pendant de ces codes français on va vous voyez les gens mettre un costume pour aller travailler etc ou dans certains métiers typiquement dans la restauration dans l'hôtellerie où il y a je dirais un peu cette classe à la française ben dans le monde du travail australien ça ça va être ça ça va être valorisé aussi et vu de façon professionnelle donc voilà donc du coup sur la perception des français honnêtement il y a du il y a du très très bon et il y a des choses sur lesquelles nous c'est un peu notre devoir justement de vous vous aider à décoder ça pour pas que pour que vous puissiez en bénéficier et que les français continuent à avoir bonne presse en Australie et donc du coup juste peut-être pour enchaîner et sur notre sur un petit peu les do's and dance dans le cadre dans le cadre du travail donc il y en a déjà un ou deux qui ont été et c'est du vécu pour moi aussi sur les dance il y a la pause midi alors la pause midi en France pour moi en tout cas que ça soit dans le cadre d'une cantine d'entreprise ou dans le cadre si on est en déplacement d'aller faire effectivement un déjeuner d'une heure une heure et demie avec des collègues voire moi je travaillais à Lyon le petit verre de rouge à midi etc alors en Australie sur mes premières semaines j'ai dit putain ça y est c'est midi et demie quand est-ce qu'on va manger et là je regardais tout le monde et ils disaient ben non en fait nous on a déjà mangé ah bon ben vous auriez pu me dire etc et donc ça ça m'a duré mais plusieurs semaines plusieurs missions et j'étais là ils sont pas sympas et tout mes collègues ils vont manger dans mon dos où est-ce qu'on se retrouve etc et non en fait tout le monde apportait son sandwich et de manger devant son écran nous ben ils avaient économisé déjà une heure et ils pouvaient partir à 5 heures donc voilà donc du coup moi un de mes don'ts en tout cas c'est vous attendez pas à avoir une longue pause déjeuner etc donc nous il se trouve que dans notre entreprise chez Australians voilà on est dans un dans un co-working space donc on va avoir tendance à prendre une demi-heure au moins pour manger ensemble et continuer à travailler ensemble etc mais c'est pas forcément la la norme je sais pas si dans les autres don'ts ou do's tu veux tu veux partager des choses peut-être Cynthia bon je vais dire pour le pause midi c'est un peu c'est peu aussi selon la boîte ben donc par exemple dans notre boîte si quelqu'un est très pressé ou il y a des choses à faire ou il y a un enfant à ramasser ou quoi que ce soit alors on va juste chercher un truc vite fait et manger manger sur place manger au bureau devant l'écran mais des fois par exemple c'est le vendredi on va sortir ensemble un petit peu manger donc c'est un petit peu il faut un petit peu lire le lire le bureau lire la boîte comprendre la culture de la boîte parce que aussi chaque boîte va avoir sa sa propre culture do's and don'ts bon c'est c'est important assez important d'être ponctuel le matin je pense c'est pas forcément nécessaire de dire bonjour à tout le monde quand tu rentres au bureau on peut mais c'est pas ça va pas être très mal vu si ça se fait pas il faut être ponctuel pour les réunions il faut donner du il faut il faut donner du du feedback ou s'inclure dans la discussion mais pas de façon trop trop directe comme a dit Léo quoi d'autre je sais pas c'est difficile à dire puisque je suis tellement dans la culture ces jours-ci que je sais pas si j'ai acheté le recul Ninou Thomas toi ta perception un peu les douze jeunes dents au travail ouais je vais en dire deux vous avez dit on va dire un nouveau sur le déjeuner absolument faut pas s'y attendre je vais vous donner un exemple de journée classique que j'avais lorsque j'étais dans mon ancien wet c'était je commençais à 8h59 du matin on va revenir sur le moment de départ à midi je partais midi tapante pour aller nager parce qu'il y avait une piscine juste à côté je nageais une demi-heure je revenais il était midi 40 j'avais le sandwich avec moi je me mettais à mon bureau je mangeais et à midi 55 j'avais fini de manger et je continue à bosser et quand je dis que j'étais à mon bureau c'est que j'étais littéralement en train de bosser pendant que je mangeais et par contre à 5h pétante je m'en allais donc oui la pause me dit non en temps en temps je prenais un café avec des collègues mais pareil c'est plutôt du 1-1 c'est pas la machine à café comme à la française où on se retrouve tous non non on est un ou deux enfin on prend le café puis on s'en va sauf si on veut parler avec quelqu'un et sur l'heure de départ 9h du matin c'est pas comme en France où j'ai des potes j'aurais parlé là récemment parce que je suis en vacances en France il me disait oui je commence à 9h30 des fois à 10h je suis là ah non non mais en Australie 9h c'est le maximum j'avais un ami lui je travaillais dans la construction au départ donc il commençait relativement tôt mais j'avais un de mes collègues qui était prêt qui était sur l'ordinateur à 5h45 du matin c'était plus le plus celui qui commençait plus tôt et il finissait toutes ses journées vers 13h30-14h personne ne disait rien il était toujours le premier il répondait à des messages voilà parce qu'à 6h du matin les gens commencent déjà la construction mais vraiment c'était pas normal que les gens commencent à 7h 7h30 qu'ils finissent même à 16h il faut commencer plus tôt qu'en France et enfin un doute dont un conseil que je vous donne c'est si vous allez en Australie que ce soit avant quand vous cherchez un travail ou quand vous êtes dans l'emploi c'est d'avoir un sujet australien facile à parler c'est à dire ce que vous faites en France votre vie en France cool ça va durer une semaine les gens sont contents de vous parler mais après ils sont en mode bon bah c'est bien on sait que t'es français on s'en fout donc avoir un sujet qui est local de lequel parler c'est super pratique personnellement c'était le surf très simple on me demandait ce que je faisais et quel que soit le moment je peux dire à quelqu'un que je surf et on va pouvoir parler des plages des animaux locaux des endroits où j'ai été et de là où il a été lui comme ça en fait on peut faire un dialogue et lui il peut parler ah ce que t'as déjà été un talent c'est la 12GT je suis né là-bas etc si vous aimez le cricket le rugby si vous aimez la politique australienne peu importe ce que vous aimez ayez un sujet local dont vous pouvez parler parce que les gens ont envie de parler de choses qu'ils connaissent et qu'ils aiment et si vous parlez que de la France malheureusement bon bon ça va vite saouler les gens donc voilà en tout cas c'est mon point de vue personnel je trouvais qu'il faut s'intégrer et avoir des choses à partager je sais pas ce que t'en penses Léo ou Cynthia on adore renseigner les gens sur les endroits donc si vous voulez vous faire des amis on va dire qu'est-ce que je devrais faire ce week-end et puis tout le monde va passer un quart d'heure à vous dire ouais mais ça mais non non c'est ça c'est pas ça c'est la plage non c'est la montagne non c'est c'est une galerie c'est bon je trouve que ça marche assez bien aussi d'ailleurs du coup dans les sujets il y a Aurélien qui pose une question marrante si on aime le Vegemite est-ce qu'on a un big point alors ça ça peut être un bon sujet parce que les gens sont partagés sur le Vegemite alors je dirais surtout les internationaux parce que quand t'as été élevé moi et mes enfants ils ont du coup ils sont nés en Australie ils ont grandi en Australie à la crèche et ils avaient leur tartine de Vegemite donc eux on va dire ils aiment ou on leur a pas laissé le choix mais c'est vrai quand t'arrives voilà ton palais est déjà formé la Vegemite c'est assez bizarre mais ça c'est un bon ça c'est un bon sujet potentiellement la Vegemite donc cette pâte à tartiner à base de je ne sais même pas à quoi tu sais la formule du Vegemite c'est le truc dont on fait de la bière ah oui du houblon ok apparemment c'est impossible d'avoir la citoyenneté australienne sans au moins goûter ah oui je suis d'accord et pour vous dire à quel point ça marche là si on nous lançait Léo et moi on pourrait parler 5 minutes dessus parce que j'aime bien la Vegemite maintenant j'ai appris à aimer et rien que dire cette phrase là là on peut partir sur 5-10 minutes de discussion voilà donc vos collègues en Australie les gens que vous rencontrez si à un moment vous dites est-ce que toi tu aimes bien la Vegemite vraiment parce que je ne sais pas trop si je dois essayer ils vont être très contents de parler pendant 10 minutes bien vu très bon point on va dire voilà donc du coup tu as fait tu as fait une grande avancée sur la culture australienne voilà le Vegemite qui pour ceux qui sont déjà allés ou qui vont aller en Angleterre c'est l'équivalent en Angleterre ça s'appelle la Marmite d'ailleurs c'est quasiment le même c'est pas du tout pareil ah c'est pas du tout pareil rien voir donc voilà pour la parenthèse Vegemite on va faire un webinar spécial sur la Vegemite avec dégustation mais effectivement pour le coup je pense c'est quasi introuvable en France mais c'est comme si vous vous ramenez un Australien vous lui faites manger un camembert qui est fait de 3 semaines donc 95% des cas il va vous dire c'est dégoûtant ce que tu es en train de me présenter puis au bout d'un moment en fait plus il va passer du temps en France qu'il va il va commencer à aimer voilà après il y a des personnes qui n'aiment pas le camembert bien fait de 3 semaines voilà si vous avez grandi avec en Australie il y a plutôt de fortes chances que les Australiens aiment j'étais à l'ambassade d'Australie il y a 2 semaines à Paris je ne leur ai pas demandé d'ailleurs comment ils s'approvisionnaient en Vegemite si les valises diplomatiques étaient pleines de Vegemite du coup excuse-moi on peut peut-être faire un point sur les questions du chat qui mériteraient peut-être de revenir bon c'est super intéressant tout ce témoignage on a pas mal de témoignages dans le chat avec des réponses en direct il y a une question qui me paraît intéressante de revenir dessus peut-être Aurélien qui se demande par rapport au handicap comment c'est perçu dans le milieu du travail donc voilà alors on a vu dans les échanges bien sûr si ça n'a pas d'incidence sur le travail il y a nos problèmes maintenant il y a des handicaps qui aussi n'ont aucune incidence sur le travail ça n'empêche que les personnes ont aussi besoin de travailler est-ce que il y a enfin comment c'est perçu est-ce qu'il y a une sorte de civilisation à ces situations-là ou pas dans l'entreprise alors très bonne question après je pense que que ce soit voilà Thomas ou Cynthia on va avoir en tout cas des avis là-dessus moi ce que je dirais c'est alors si on est en Australie et qu'on a déjà un visa australien ou qu'on est australien potentiellement il y a un certain cadre d'accord et pour moi qui ai travaillé dans des très grands groupes la plus grande banque australienne j'avais à mon étage en tout cas sur des jobs type je vous apporte le courrier je m'occupe de l'imprimante je m'occupe des fleurs etc des personnes voilà de trisomie qui étaient embauchées qui étaient complètement intégrées qui étaient très valorisées dans le monde du travail voilà ou des personnes en fauteuil roulant et je dirais pour moi avoir accompagné aussi j'ai eu une révélation en 2010 ou 2011 une personne française qui venait pour le coup dans le cadre de ses vacances mais qui était tétraplégique d'accord et il a vécu trois semaines en Australie il a dit c'est plus simple ça a été plus simple pour moi de faire trois semaines en Australie venant de Strasbourg que d'aller à Paris d'accord à Paris c'est l'enfer les gens se gardent sur les trottoirs il y a très peu d'accès handicapé monter dans un bus c'est un challenge pour ceux qui habitent Paris si vous êtes en chaise roulante allez prendre le métro ok et la ville est beaucoup et Sydney qui est une très grande ville on parle de combien 4 millions d'habitants partout vous allez avoir des ascenseurs pour aller dans les métros monter dans les bus les gens vont vous aider etc et le monde du travail et d'ailleurs je pense que c'est une obligation quasiment pour tous les les immeubles de bureaux etc de pouvoir d'avoir des toilettes handicapées etc donc je dirais en règle générale ce n'est pas un problème en particulier si aujourd'hui vous êtes handicapé français et que vous voulez partir en Australie il y aura ce challenge enfin des challenges je dirais quand même supplémentaires par rapport à quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas handicapé qui va et quelque part vous rentrerez pas forcément dans les quotas d'une boîte australienne qui dit j'embauche des personnes à mobilité réduite australiennes qui sont citoyens voilà voilà donc je vais donner un peu une réponse un peu générique mais j'espère qu'il va vous aider dans vos choix je ne sais pas si vous voulez compléter Cynthia ou Thomas je suis d'accord Léo je pense que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire je pense aussi c'est un petit peu en fonction de la taille de la boîte parce que pour les très grands groupes ça fait partie de leur leur format de les obligations sociales machin mais pour les plus petites entreprises les gens vont je pense être un petit peu inquiets parce qu'ils vont se demander est-ce que ça va leur obliger à beaucoup de choses qui vont être difficiles à faire moi je suis d'accord aussi je vais rajouter deux choses rajouter une chose sur le handicap d'accord physique majeur on va dire comme pour tout ce qui est de marche ou autre en effet réseau australien extrêmement bon il se trouve que je m'occupe en partie de ces thématiques sur le transport à Sydney donc je peux vous dire que plus de 85% des stations sont accessibles aux handicapés et en termes de pourcentage d'utilité c'est plus de 95% c'est à dire que là où il y a plus de gens et c'est là où elles sont toutes accessibles c'est vraiment extraordinaire les bus peuvent se baisser c'est super il y a un énorme travail qui est fait là dessus au niveau du transport donc vous pouvez y aller pour rejoindre le point de Léo et Cynthia si vous êtes australien il n'y a pas de soucis il y a des choses qui peuvent être faites dans les grands groupes il y a des choses qui sont faites aussi au gouvernement par contre si vous n'êtes pas australien il ne faut pas oublier que l'Australie a un point de vue assez simple là dessus qui n'est pas considéré comme extrême mais qui l'est en France c'est Australia first Australians first les australiens d'abord et ça ce n'est pas un point de vue extrême c'est 99% de la population va penser ça et donc si vous êtes handicapé il n'y a pas de soucis en soi il faut prouver dans le cadre du travail que vous pouvez apporter une valeur par votre éducation par vos compétences autres qui va être supérieure à celle d'un Australien et ça rapporte des difficultés supplémentaires c'est déjà le cas lorsqu'on est étranger en général on compense avec plus de travail pour moins de paye c'est comme ça qu'on arrive à justifier il y aura potentiellement des difficultés si jamais vous avez des handicaps mais tant que vous êtes capable de montrer en quoi ce n'est pas un problème pour l'entreprise non pas au sens de ce qu'ils doivent faire pour vous aider mais de ce que vous leur apportez ça peut se faire mais c'est compliqué je note ici je remarque qu'Aurelien a dit je parle aussi d'handicap invisible car pour ma part je suis épileptique et diabétique c'est pas un problème si vous êtes capable de faire votre travail tout le monde s'en fiche alors par contre pour avoir vécu moi on avait une une collaboratrice épileptique et qui ne le savait pas pour le coup du coup qui ne nous avait pas notifié quand vous êtes une fois que vous êtes embauché vous allez donner les contacts des personnes à contacter etc et s'il y a potentiellement des soucis de santé bien notifier votre votre employeur dire ben voilà si je fais une crise d'épilepsie ça m'est déjà arrivé il y a deux choses à faire mais voilà potentiellement éduquer les gens autour de ça et après autre chose qui est très propre pour le coup à la culture australienne dont on n'a pas parlé et moi j'en avais parlé un petit peu dans les webinaires précédents c'est notamment à Sydney parce que si vous êtes dans des villes qui ne sont pas au bord de la mer mais c'est tout ce qui est le concept des life savers ou des life saving clubs donc en France je ne sais pas exactement j'aurais tendance à dire c'est peut-être sauveteur en mer mais c'est typiquement moi qui ai fait j'ai fait une formation il y a quelques années où je gardais les plages tous les trois semaines je faisais une patrouille à Bondi Beach et donc du coup j'ai reçu une formation de premier secours et donc en fait il y a beaucoup de c'est une forte communauté d'ailleurs il y a un super moyen de s'intégrer de rencontrer des gens de se faire des amis et d'apprendre à sauver des vies et à ne pas se noyer en France moi je n'avais pas grandi au bord de la mer donc c'était top d'apprendre des premiers réflexes mais donc du coup dans le monde du travail ou même en ville etc si vous faites une crise d'épilepsie les gens on va dire proportionnellement je pense qu'il y aura plus de gens qui sauront quoi faire et il y aura même de vous sauver la vie d'appeler les secours et d'avoir ce réflexe naturel après sur le diabétisme je sais que potentiellement en proportion il y a plus de diabétisme en Australie il y avait une question un peu avant aussi sur l'obésité voilà en proportion même si ce n'est pas du tout l'image qu'on se fait des Australiens qui voilà c'est les beaux surfeurs et les belles nageuses etc je pense qu'en proportion l'obésité c'est quasiment équivalent aux Etats-Unis c'est presque une personne sur trois en Australie donc pareil c'est quelque part enfin pour moi qui revient qui revient en France on va dire ça va être plus dans les normes et moins choquant que que en France pour répondre à la question pas de sensation de grossophobie moins en tout cas que l'on peut ressentir chez nous par exemple si tant fait qu'on ressente ce sentiment alors encore une fois a priori non mais après je ne veux pas qu'on dans ce webinaire qu'on survende l'Australie non plus honnêtement pour moi être rentré en France je pense c'est vraiment une question de mentalité et s'il y a une chose voilà pour la plupart d'entre vous qui peut-être ne viendront pas en Australie je pense qu'il faut communiquer c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et en tout cas enfin pour moi voilà être biculturel c'est quelque chose je pense qu'il faut redonner confiance en France que en fait la qualité de vie est vraiment top qui a énormément de bonnes choses en France et de la même manière que là on n'en a pas parlé parce que avec Thomas on a une success story d'un français en Australie voilà mais il y a pas mal de français qui vont ou toute nationalité qui vont aller en Australie et qui pour x ou y raison et c'est très personnel vont réaliser qu'en fait leur place elle est en France et ça c'est juste quelque chose d'un cheminement je vous invite à faire pour ceux qui n'ont jamais vécu à l'étranger de sortir de votre zone de confort parce que quand et si vous revenez en France vous la verrez différemment et je tiens à rajouter là-dessus j'adore l'Australie mais la France c'est incroyable on a une chance inouïe aussi on parle français on connait la culture et même si là on parle de l'Australie la culture française enfin personnellement j'adore la France je suis très très heureux de revenir tous les ans en vacances ici et si vous pouvez travailler si c'était plus proche je ferais les deux mais voilà les deux sont très bien il y a des avantages les deux côtés merci pour cette je ne sais pas si tu as d'autres questions pour nous Sylvie n'hésitez pas à poser des questions le but c'est vraiment qu'on vous aide dans votre cheminement dans vos démarches on a d'autres webinaires honnêtement on a couvert les techniques d'emploi etc. comment on cherche du travail je pense que là l'idée c'est vraiment d'essayer de mettre des mots sur la culture et les différences culturelles donc ce qui est toujours hyper compliqué qui est un sujet fascinant mais voilà donc du coup n'hésitez pas à continuer à poser des du coup il y a une question supplémentaire d'Aurélien qui peut être intéressante sur tu dis que les français aiment bien débattre quand est-il en Australie ? un petit peu moins un petit peu moins beaucoup je pense on est plus dans l'action que dans les palabres on n'aime pas le conflit on ne trouve pas que le conflit est un barbecue tout le monde veut passer un bon moment on ne veut pas avoir bon c'est un petit peu mal vu de discuter de la politique ou de la religion donc ces deux choses on essaie de de laisser tranquille ouais alors moi alors moi vraiment pour revenir en France écouter des émissions de radio de télé etc c'est pas la problématique de est-ce que dans d'autres pays ça débat ou pas c'est vraiment en France je trouve c'est enfin maintenant en revenant je trouve que c'est limite mal poli en fait on regarde des émissions les gens ils se coupent la parole ils s'insultent ils se traitent de extrême ceci extrême cela etc et donc en fait moi je remets en Australie on peut débattre deux choses on peut ne pas être d'accord dans le milieu du travail notamment le cadre est-ce qu'on part à gauche à droite est-ce qu'on devrait lancer ce nouveau produit etc c'est des débats ce que je remets en cause et ce qu'on avait vraiment c'est sur la façon de le faire et vraiment moi je suis assez choqué à rentrer en France de la je veux dire violence alors encore une fois mais c'est vraiment dans les propos et on parlait de toutes ces belles manières françaises etc notre éducation tout ça saute dès qu'on va avoir une discussion sur même des choses des débats un petit peu voilà futiles mais il va y avoir toute cette passion etc et ça je dirais que ça vous avez ça un bachio en Australie vous allez passer pour un fou furieux vous ne serez pas invité au prochain où vous vous comportez on va dire à la française dans un meeting sur un plateau de télé x ou y ça passe mais pas du tout c'est très très je pense que c'est très c'est très visible la différence entre les plateaux de télé australiennes et ceux de la France bon si on regarde la télévision française c'est intéressant parce qu'on se dit bon on n'a rien comme ça ici ça n'existe pas et oui on peut bien discuter mais quand le temps monte un petit peu on a tendance d'essayer de passer à autre chose et je dirais d'un point de vue individuel pour vous si vous allez en Australie je déconseille fortement d'essayer de débattre avec des Australiens au tout départ en tout cas attendez de voir comment les gens se comportent c'est très facile de faire des faux pas même moi c'est une tâche à laquelle je serais extrêmement prudent même dans le cadre du travail après 9 ans en étant Australien je fais très attention à ce qui se passe là récemment on m'a proposé d'aller à un débat bref sur un sujet de technologie et ils voulaient faire une sorte de joute verbale des gens qui paraient un gagnant un perdant moi j'ai dit je ne vais pas dans un débat s'il y a un gagnant parce que cela ne m'intéresse pas c'est trop dangereux en tant que non local de se mettre dans ce genre de situation il faut faire très attention et surtout si vous n'êtes pas encore Australien c'est encore pire parce que oui on est tous horizontaux on est relativement égaux mais encore une fois en Australie s'il y a une décision à prendre et qu'à un moment donné il y a une différence de point de vue c'est Australian first donc on n'est pas prioritaire personne ne nous attend il y a de grandes opportunités si vous êtes prêts à beaucoup bosser mais des fois vous bossez beaucoup et on vous dit en fait je pense que ça c'est mieux et vous avez beau avoir raison ce n'est pas votre solution qui sera prise donc ça il faut juste y attendre et du coup très vrai pour rebondir là-dessus l'erreur donc si on revient dans les dons c'est peut-être moi le conseil sur lequel je vous laisserai c'est dans le cadre d'un débat dans le cadre du travail dans le cadre éventuellement de votre recherche d'emploi etc arriver et dire c'est pas comme en France ou en France on fait comme ça ça devrait être comme ça ici ça c'est une erreur type et c'est une sorte de point de non-retour qui va vraiment vous aiguiller parce que c'est exactement à l'inverse de tout ce qu'on essaie de vous dire d'intégrer vous etc ce qui ne veut pas dire devenez une autre personne mais c'est ce principe d'adaptation et c'est vraiment le pendant je dirais il n'y a pas un chinois qui va arriver en Australie et dire en Chine ça se passe comme ça ça devrait être comme ça ici alors que un tiers de la population en Australie est asiatique et vous n'allez jamais le ressentir là où les français c'est un peu notre tendance le coq sur le tas de fumier on va arriver et dire ça devrait être comme ça pourquoi on roule à 110 ici c'est inadmissible en France c'est 130 c'est mieux allez dire ça à un peu Lucie qui vous arrête voilà je pense que vous n'allez pas rester longtemps en Australie il va sourire il va vous dire sûrement il va vous mettre l'amende il va vous dire n'hésitez pas à rentrer en France si vous voulez mais d'abord vous payez l'amende c'est toujours pareil quand on part ailleurs c'est toujours pareil et il s'agit vraiment de lire de lire la pièce de lire l'air d'essayer de lire la situation et de comprendre ce qui se passe même si ce n'est pas exactement ce que vous attendiez c'est exactement et si on regarde en France les débats sur le culturalisme les mariages culturels etc c'est les étrangers devraient respecter les normes français etc et à l'inverse quand vous serez et si vous allez en Australie vous serez avant tout un étranger et quelque part certains d'entre nous trouvent ça il y a des choses qui sont quoi qu'il arrive oui c'est différent de la France je pense que les différences sont peut-être plus subtiles que si vous allez dans un pays comme l'Irak comme la Colombie comme le Cambodge j'ai cette chance d'aller au Cambodge ça ne ressemble pas du tout à la France des gens vous croisez dans la rue ne ressemblent pas il y a des vélos des mobilettes etc partout donc vous avez le potentiel de plus sur vos gardes vous dire je ne vais pas traverser la rue comme en France je ne vais pas faire long feu à Phnom Penh si je traverse la rue comme je traverserais la rue à Lyon voilà donc comme l'Australie est une ville typiquement comme Sydney ça va de prime abord ressembler à des choses qu'on connaît à des codes qu'on connaît c'est les mêmes types de passages piétons les mêmes types de feux rouges etc donc les gens parlent une langue différente on va être moins sur nos gardes mais il faut passer par l'appréhension de cette culture de ces normes etc et elles sont différentes elles sont peut-être plus proches typiquement de ce qu'on va pouvoir trouver en Angleterre au UK le modèle était calculé là-dessus puis après il a évolué de façon très unique c'est un pays qui est extrêmement cosmopolite donc voilà on arrive un petit peu sur la fin et peut-être on donnera notre conseil clé chacun est-ce qu'il y a une question Sylvie ? je crois qu'on a fait le tour des principales questions c'est très clair c'est très intéressant vos témoignages c'est super merci beaucoup je pense qu'on a oui on peut on peut commencer effectivement comme tu le dis Deliou de conclure un petit peu avec vos best vos best conseils le top 3 ou le top 2 pour conclure on arrive proche de 11h et de la fin chacun des engagements aussi donc voilà et puis pour vous rappeler ensuite le programme de la suite de notre saga alors je vous laisse peut-être le mot de la fin à tous les trois parce que vraiment oui comme le disait Sylvie c'est très enrichissant c'est peut-être du coup Cynthia ton conseil numéro un pour un professionnel français qui cherche à venir travailler et vivre en Australie je dirais venez l'esprit ouvert laissez les idées préconçues derrière vous en France être curieux et être patient c'est tout Thomas ok pour moi c'est trois choses c'est soyez humble adaptez-vous vraiment adaptez-vous toujours et travaillez beaucoup et tout est possible tout est possible ouais bon bah top alors du coup moi je vais quand même au moins bah c'est peut-être pas mon conseil numéro un mais il faut que je le il faut que j'en parle quand même donc Thomas a sorti son premier livre donc Thomas a une super chaîne YouTube donc dans laquelle vous allez pouvoir retrouver plein de conseils et ça donne énormément de mal ces vidéos sont vraiment d'une super qualité Thomas l'ingénieur donc il couvre plein de sujets notamment vraiment comment trouver du travail en Australie etc donc mon conseil c'est renseignez-vous aussi donc aujourd'hui sur le thème et donc je sais pas si on arrive bien à voir du coup et si c'est bon maintenant si tu le rapproches bien de la caméra c'était un peu fou mais là c'est parfait donc c'est un peu c'est un relativement petit livre très pragmatique en anglais parce que voilà moi mon conseil numéro un donc au-delà de lire le livre et de se documenter c'est de suivre aussi les news on parlait là il y a des personnes qui disaient on parlait des différences entre les débats culturels etc donc il y a un tas de choses que vous pouvez faire depuis la France et puis après pour moi c'est venir sur place et donc oui c'est un budget oui c'est l'autre bout du monde etc mais même si vous venez pour deux trois quatre semaines un mois potentiellement sans utiliser un working with visa sur un visa touriste business visitor etc voilà c'est sentir si entre guillemets ce pays cette culture c'est une culture dans laquelle vous pouvez vous épanouir moi pour moi vraiment de ce que je vois sur la France c'est qu'on bénéficierait en tant que en tant que pays d'avoir plus justement de français qui ont vu ce qui se passe ailleurs et ce qui permet d'avoir voilà aussi de voir toutes les choses qui vont très très bien en France et que les autres pays nous envient et potentiellement voilà de vivre en harmonie avec entre français et avec les autres cultures et les autres gens qui rêvent de venir vivre en France travailler en France etc donc voilà moi ça peut mon conseil c'est la préparation et puis aussi d'aller voir l'Australie aller voir ce que c'est faites-vous votre propre opinion et puis si vous souhaitez y rester voilà intégrez-vous et travaillez dur comme disait Thomas merci beaucoup merci infiniment Léo Cynthia et puis Thomas pour vos témoignages pour les différents sujets qui ont été couverts je suis sûre qu'on pourrait rester encore une demi-journée à vous écouter et il y aurait encore plein d'anecdotes et de oui de partage d'expériences qui seraient tout aussi enrichissants mais voilà on arrive à la fin de ce webinaire et je pense pouvoir dire que c'était vraiment très très riche il n'y a rien de mieux que d'écouter des personnes qui ont vécu l'Australie qui ont vécu le travail en Australie et au contact d'Australiens et d'autres nationalités aussi parce que je pense que aussi ce qui fait votre richesse aujourd'hui de votre parcours et de vos compétences au sens large de ce terme en fait c'est non seulement votre nationalité ou binationalité mais aussi d'être au contact de plein d'autres nationalités dans le monde du travail ou dans votre vie sociale perso donc ça c'est on peut dire aussi que ça fait partie de la mobilité à l'international en général et c'est ce qui fait aussi si on va à l'après Australie à l'après mobilité à l'international c'est tout autant de choses et de compétences et d'aspects de votre personnalité désormais à mettre en lumière et en avant dans votre recherche d'emploi en France donc merci beaucoup je voudrais juste conclure aussi sur le 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 programme en fait pardon des deux derniers épisodes de notre saga Australie qui auront lieu je partage mon écran qui auront lieu à la rentrée après les congés d'été pour la France donc le prochain le prochain épisode ça sera de nouveau avec Léo bien sûr vendredi 29 septembre sur la démarche réseau en Australie et aussi bien au niveau des réseaux sociaux que des réseaux en présentiel et le dernier épisode le 24 novembre pour l'entrepreneuriat comment passer du digital nomadisme peut-être à la création d'activités ou peut-être aussi de premières expériences professionnelles en Australie à la création de son activité et Léo tu pourras encore une fois nous apporter ton témoignage sur le sujet cet épisode 4 avait vraiment un format de table ronde et je pense que ça convenait parfaitement au thème du jour et aux échanges qu'on a pu avoir comparé aux autres épisodes plus techniques peut-être mais voilà c'était vraiment intéressant et je vous remercie infiniment d'avoir été là je vais aussi transmettre dans la barre de conversation le site d'Australians ah voilà Léo tu l'as fait parfait le faire sur les conseils et pour votre recherche d'emploi en Australie voilà donné par Australians et Léo en particulier merci infiniment je vous laisse un petit bout de la fin Léo merci à la prochaine merci à Cynthia qui est restée en dehors des horaires de bureau australien un vendredi soir donc merci merci beaucoup Cynthia j'aurais beaucoup beaucoup de plaisir à te revoir en novembre prochain pour mon prochain passage en Australie ou avant si tu viens nous rendre visite en France et puis un grand merci à Thomas aussi d'avoir pris du coup le temps pendant ses vacances tu es vraiment passionné par le sujet tu mets beaucoup d'énergie là dedans donc voilà enfin content d'avoir pu faire partager ton expérience tout ce que tu fais pour les français en Australie donc merci c'est rentable merci infiniment à tous les trois merci Sylvie merci à tous à très bientôt les personnes qui sont intéressées pour les autres webinaires pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi n'hésitez pas à nous contacter et pour les personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi je pense qu'avec Léo on refera les événements via LinkedIn et vous pourrez nous retrouver lors des prochains épisodes merci à tous merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir de fil bye bye voilà j'ai arrêté l'enregistrement top Léo je ne sais pas si tu es toujours là il a dû partir il avait un entretien à 11h donc je pense qu'il est parti direct on peut se retrouver sur un on peut sur un on se retrouve Sylvie merci à tous au revoir au revoir bonne continuation merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501